What's up YouTube? Bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de spécial? On goûte au McDo du Japon. Je suis très excitée et j'ai tellement, mais tellement, mais tellement faim. Donc, let's go. On va manger. Oh non, attends, juste avant. On a quelqu'un avec nous. Mais qui ça pourrait être? Mais qui ça pourrait être? Oh, mais nul autre. Qu'est-ce que ça? On s'est retrouvés au Japon, en fait. Oh, wow. Ouais, les gars, vous savez pas, mais c'était pas voulu. Ouais, c'était pas voulu, en fait, ce début. Elle m'a copié. Ouais, exact. Moi, j'ai copié. OK, donc, les gars, let's go. C'est parti. Mon kiki. J'ai pas bougé grand-chose dans le fond. Elle m'avait pas bougé. OK, les gars, on est prêts à commander notre premier McDo de Tokyo. Déjà là, on a vu l'entrée, les affiches, ça a l'air quand même bon. Là, c'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a vu. Eh, lui, il a l'air super beau. Oh, faut goûter le Big Mac aussi, hein. Bah oui, bah oui, évidemment. Bref, les gars, je suis tellement excitée. On n'a pas attendu tant longtemps que ça, donc c'est parfait. On commande le plus de trucs possibles et on goûte à tout. Roasted soy sauce. C'est quoi, roasted? La sauce, la sauce, c'est rôti. Je connais pas. C'est la sauce soya rôti. Je connais pas. La sauce soya, tu sais pas, c'est quoi? Ah, c'est soja. Oui, soja. Ah, soya, je connais pas, moi. Soja, soja, déjeuner. Soja, pardon. Ah, crevettes. Ah. Crevettes, hamburgers au crevettes. Ok, les breuvages, t'as... Fanta melun. Fanta gris. Oh my God, le McFlo grape. McFlo melon, ça a bizarre ça. McFlo coat, non, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon, on dirait... C'est la crème glacée par-dessus ton... T'as jamais fait ça ou... Ben non. Hein? Le menu final, nous avons le shakashiki, chicken McNuggets, les 5 morceaux, des frites, spicy thick beef, un potato, Big Mac, faut absolument goûter de Big Mac classique, le teriyaki McBurger, le burger aux crevettes, le Fanta grape et le McFlo grape avec une crème glacée par-dessus le Fanta. Pour 9 articles, on en a pour 20 balles. Attends, tu me dis que ça va coûter 20 balles, juste ça? Ouais. Pour tout ça? Ouais, 20 balles. C'est comme si tu payais 2 euros le burger. What the fuck? On vient de s'installer, vous pouvez même pas penser à comment on a setupé ma caméra. Qu'est-ce que vous comprenez pas, c'est qu'en ce moment là, vous êtes en-dessus. C'est en-dessous. C'est en-dessous. Merci, j'aime. Regardez le setup. Regardez le setup. En ce moment là, vous êtes en-dessous d'un pot de chips parce que j'ai une pâte qui a pété. Ouais. Genre là, il n'y a que 2 pâtes. Du coup, on ne peut pas la poser. Au McDo, ici, il y a 2 étages. Il y a le sous-sol et en-haut. Et nous, présentement, nous sommes au sous-sol énormément de personnes. Surprenant, ils passent vite. Je pensais pas que ça allait passer autant vite. Ça fait 12 minutes qu'on attend. Et maintenant, à voir en combien de temps ils vont me donner la commande de quand même. Une grosse prise de commande. J'ai hâte de te tuer. J'ai trop faim. Oh, j'ai la dolle. Là, je parle trop faim parce que là, j'étais avec toi. Moi, je prends ses affaires. Et moi, en somme, ses affaires. Tu vois, elle, elle dit jamais affaire, les gars. Pour vous mettre un contexte, elle dit jamais affaire. Habituellement, elle dit truc. Et là, elle a dit affaire. Bref. Elle prend mes expressions. En ce moment, je prends ses expressions. On est en train de switch de personnalité en fait. Ouais. Donc, d'ici deux semaines, je suis catsup, t'es cocotte. Voilà, c'est ça. Bonne chance pour le switch de mec. Thank you. Ta boisson, elle a l'air si des gars. On a reçu notre commande. Miam. 20 minutes, les gars. En 20 minutes, on a réussi à avoir tout ça. Ça passe pour eux. Alors qu'il y a beaucoup moins. Pour mon breuvage, j'ai le Fanta au raisin avec la crème glacée sur le top. Ça a l'air pas bon. Il a l'air déjà fondu. Moi, j'ai pris ça. Le même truc, mais pas de crème glacée. Je crois que 1. C'est bon. Bof hein. Moi, j'adore. Parce que ça goûte très sucré. C'est trop sucré. C'est ça. C'est elle et Kip. Moi, j'aime pas. 4. 4 sur 10. Mais moi, je donnerais un 8 sur 10. J'aime ça. Pour la crème glacée, c'est de la crème glacée. Ça, c'est interdit formellement en France. Bon, on goûte la fête. Vite. Pareil. Pareil. Même qu'ils sont salés comme au Québec. Pour moi, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on prend ça souvent salé. Ça goûte exactement les frais du Québec. 10 sur 10. 10 sur 10. Je sais pas si on a vraiment faim. Ouais, ça, c'est ce que j'allais prendre. Regarde, il faut l'ouvrir là. Attends, je te jure. Oui, oui, oui. C'est comme ça pour l'ouvrir les deux. Moi, je l'ai mal fait. On l'a mal fait, mais il y a vraiment une ouverture par là. C'est salé d'ouvrir par là. On dirait que c'est comme une genre de... De nuggets géant. On dirait du pire, du café. Mais... Bah... Il a l'air genre juteux. Genre. C'est vraiment bon. Tellement bon. Mais les gars, c'est... C'est KFC. Ouais, c'est KFC, mais meilleur, je trouve. 10 sur 10. 10 sur 10, ouais. Est-ce qu'on peut parler de ton spicy? Vas-y. Oh my god. Est-ce qu'on peut parler de l'emballage? En mode... C'est Godzilla. Les gars, il a l'air incroyablement bon. C'est le spicy beef potato. Donc, dans le fond, il y a de la patate. Là, c'est de la patate, du bœuf et une sauce. Une sauce avec le fromage et le pain est différent. Oh, c'est bien saucé. Moi, j'y goûte pas parce que j'aime pas le fromage. C'est vraiment super bon. La sauce, elle est grave épicée. Et je sais pas... En fait, c'est la sauce, elle est trop bonne. Moi, de base, j'aime pas les sauces, mais elle, elle est vraiment trop bonne. Le bœuf et la patate, ça jante bien ensemble. Ouais, bas douce. C'est courtier, hein? Ouais, douce. Combien sur 10? Franchement... Alors, faut savoir que moi... Trop difficile. C'est vrai qu'elle est très difficile. J'adore le... Moi, ce que je prends à chaque fois chez McDo, c'est le triple cheese. Et c'est mon must... Must doux. Celui-là, il peut faire un vin avec le triple cheese. Ouais, franchement... C'est le long, j'en entier. 10 sur 10? Venez au Japon, ouais, venez. Prenez-le. Ah ouais, 10 sur 10. Prochain! Toi, t'en as deux, ils ont l'air terrifiant, là. Ouais. On va garder le hamburger aux crevettes pour la fin. Maintenant, on passe au teriyaki. Eux, ils sont très généreux dans leur sauce, hein? Ouais. Il sent bon, ça sent le teriyaki. Let's go, on déguste. Moi, en tout cas, il me fait archi parmi, hein. Il est bon? Ouais. Genre, ok ou wow? Mais moi, je suis pas fan de teriyaki. Mais ceux qui sont fans de teriyaki, ils seraient insane pour vous. La viande est très juteuse, facile à croquer. C'est pas sec. Très beaucoup de sauce. Ceux qui aiment la sauce, c'est pour vous. C'est bon. C'est des recettes comme ça qui sont pas classiques. Parce qu'en France, t'as que des trucs hyper classiques. Ouais. On dirait que quand tu vas dans un pays, le McDo du pays se différencie des autres, t'sais. Si j'aimais le teriyaki, ça serait un 10 sur 10. Mais puisque je suis pas fan, je dirais... C'est quand même un bon 7, 8 sur 10. Ah ouais, quand même? Ouais, c'est quand même très bon pareil. Ok, nous sommes rendus au Chicken Nuggets. Vous allez voir avant nous. Dans le fond, c'est les mêmes. Ah! C'est un bon visant. Ah oui. Ça sent les nuggets. Ça sent les nuggets, mais bon, on va bouquer. Attends, tu goûtes la sauce. Moi, je suis pas sauce. Toi, t'es pas sauce. Maman, vous, vous êtes team sauce ou sans sauce? Moi, je suis les deux. Des fois, ça me tente avec la sauce. Des fois, c'est sans sauce. Moi, c'est sans. C'est sans, toi? Chin? Chin. Ça goûte le classique comme au Québec ou en France. Non, je trouve qu'en France, ils sont le meilleur. Comment ça? C'est pas les mêmes. En tout cas, au Québec, c'est les mêmes, mêmes, mêmes. Maintenant, on va goûter avec la sauce. La même sauce barbecue qu'à l'habitude. Combien sur 10, les nuggets? En vrai, euh... Croquettes. 6. 6? Ah oui. Moi, j'aime quand même ça parce que ça goûte comme au Québec. Donc, 8. 8? Ouais, parce que moi, j'ai toujours aimé mes croquettes comme ça. Est-ce que tu savais qu'on appelait ça des croquettes? Non. Nous, on appelle ça des croquettes. Pour ceux qui viennent de la France, on appelle ça des croquettes. Ils veulent foutre les différents au Québec. Maintenant, pensons au Big Mac. Non, ils ont pas enlevé le fromage. J'ai demandé sans fromage. Malheureusement, je n'aime pas le fromage. Donc, je vais aller chercher un Big Mac. Pas de fromage. La preuve, no cheese. Nous avons le bon Big Mac. Au début, j'avais vraiment peur qu'ils décident de prendre le Big Mac, l'ouvrent et enlèvent la tranche de fromage et ils me l'ordent. C'est ça, ils ont pas droit. C'est ça, ils ont pas droit. Ça a l'air d'un classique Big Mac. Ça sent le bon Big Mac. Il a l'air quand même hyper sec, hein? Non. Il y a quand même de la sauce. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oh. Ici, il n'y a aucune sauce. OK. Et ici? Attends, mais la pâtisseuse ou le Big Mac? OK, non. Étends-tu de la salade? OK. Étends-tu de la salade? On dirait que ça me surprend. Je pensais qu'il allait mettre généreusement de sauce cette fois-ci comme les autres. Mais non. Ça, c'est standard. Donc, on est prêts? Première bouchée. Alors? Très bon. Mieux que Québec? C'est exactement la même sauce. Le Big Mac de Tokyo goûte exactement pareil comme celui au Québec. J'aurais mis un peu plus de sauce. C'est vrai qu'on dirait qu'il est sec. C'est ça. Il a l'air sec, mais il n'est pas très sec non plus. Et c'est ton burger préféré de bon ou ça? Hum! Dans mon top 3. Ma note finale pour le Big Mac est de 8 sur 10 à cause qu'il n'y a pas assez de sauce. Ça va, hein? Jusqu'ici, on a eu que des bonnes notes. On finalise avec le burger qui me tente zéro à manger. Mais ce hamburger-là... Je sais pas qu'on se fait pour avoir le mental de mettre ça dans ta banque. Le hamburger aux crevettes. Goutons-y ensemble. Après, s'il est là, c'est qu'il est apparemment égal. Il doit être bon un minimum, tu sais. 3, 2, 1. On dirait du poulet jusqu'ici. On dirait du poulet. On dirait une sauce Big Mac, mais peut-être que c'est pas ça. Avec une boulette de crevettes. Je dirais un panier de crevettes avec salade et c'est pas mal tout. Rien d'autre. Quand tu vas comme ça, il a l'air rapétissant. Moi, il a quand même l'air bon. Je trouve qu'il ressemble au mac-poulet. Ouais. Mais version crevettes. Dégustons. 3, 2, 1. C'est parti. Donc j'ai envie de poulet dedans. C'est quand même bon. Ah ouais. Mais c'est pas une sauce Big Mac. Puis voir la sauce, ouvre-le et montre à quoi ressemble. Ah, c'est quand même très généreux sur cette sauce-là. On dirait une sauce aux cornichons. Moi, je trouve que ça sent sur la salade. Oui, oui. On dirait comme une vinaigrette aux salades. Ah, ça ressemble. Peut-être que c'est d'ailleurs comme ça. En vrai, c'est bon. Mais la texture de la croquette. Ah, il y a de la moutarde. Ah ouais. Ok, intéressant. Intéressant. C'est bon. Mais je déteste la texture des crevettes à l'intérieur. Ça fait genre un peu gluant, non? C'est gluant. Ouais. Pour finir le dernier burger, je donne la note de 6 sur 10. Je ne l'ai pas goûté, donc tu ne peux pas donner mon avis. Goûte. Non, non, non. Je déteste le postage. Je le mangerais quand même. Mais ça ne serait vraiment pas... Si j'avais le choix entre toutes, je ne prendrais pas ça. Est-ce que ça... Oui, on tourne sur. Vous voyez ça. Est-ce que vous aussi, au KM, vous avez eu la rumeur comme quoi c'est un anti-vomitif? Est-ce que vous avez laissé cette rumeur? Non. Non, je me rappelle. Mais c'est faux. C'est faux. Un anti-vomitif? Mais oui, en France, dans les années, genre 2012 et tout, genre il y avait un scandale qui disait ouais c'est des anti-vomitifs. Regarde, selon cette croyauche populaire, une pastille contenue de l'anti-vomitif serait positionnée dans les burgers McDonald's. Des vidéos du Parisien, y a-t-il des pastilles anti-vomitifs dans les trucs? Ah ouais! J'avais jamais entendu ça. Ah ouais? Jamais. On a fait t*** de tour, les gars! Là, faut que je mange tout. Combien sur 10 tu mettrais le restaurant McDo de Tokyo? En vrai, un bon 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais. J'ai beaucoup aimé... T'as aimé ton burger? Ouais, je l'ai adoré. Pis t'as aimé le poulet aussi qu'on avait mangé. Pour moi, est-ce que c'est meilleur que celui du Québec ou de la France? Je ne crois pas. Moi, je crois que c'est Québec encore en premier. Le nouveau teriyaki et crevette, pour moi, c'est pas quelque chose que c'est wow que je dois absolument prendre. Donc, c'est pour ça que je mets Japon en deuxième place, Québec en premier et troisième place encore la France. Pour ma note totale, je donnerais un 7 sur 10. Donc, les gars... Franchement, les Japonais, vous êtes forts. Ouais, vous êtes forts. Vous êtes très forts. Ce qui conclut ma vidéo YouTube. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez-moi un commentaire si vous voulez une troisième version de McDo dans un autre pays. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous ai donné tout mon coeur. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un p'tit pouce bleu et activer la petite cloche. Merci qu'à toi d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir régalé. Je vous aime et on se revoit à la prochaine vidéo YouTube. Bye !